Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce dimanche 4 février 2024, 11h30 à l'Homme du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Vérifiez vos abonnements aussi parce qu'il y a un vaste mouvement de désabonnements. C'est vraiment très étrange. Pendant ce temps-là, quelque chose qui est étrange mais qui est réalité et dont personne ne parle et qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle et on n'a pas besoin de ça. Moi, je ne comprends pas qu'on soit rendu dans des idées, des concepts, des agendas comme ceux-là. L'identification, les systèmes d'identification, la biométrie, on n'en parle pas, on n'a pas besoin. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on s'est embarqué là-dedans? Pourquoi l'industrie a développé ça? Pourquoi on a laissé l'industrie là que tu vois qui est le vrai patron? Le système d'identification est de suivi basé sur l'ADN. L'Internet des corps et l'Internet des objets ne sont pas de la science-fiction, c'est une chose réelle. Les masses sont-elles conscientes du programme transhumanisme? Pourquoi on est rendu là-dedans, en Occident? Bien entendu, son élaboration et sa mise en œuvre prendront des décennies. Pourquoi on laisse faire ça? C'est complètement... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais le projet est en marche. C'est un scénario qui n'a pas fait son apparition dans le grand public, ni obtenu la couverture médiatique qu'il mérite. Pas vraiment. Mais ne vous y trompez pas. Ces injections ont été utilisées pour voir ce qui se passe lorsque vous injectez certaines choses comme des nanolipides. C'est un exercice direct, ou qui est fait en direct. Il collecte des données au fur et à mesure. Plus de temps pour les souris. Il y a eu littéralement une discussion en juin 2020 pour débattre des avantages et des inconvénients du contournement des animaux face à une urgence. Ça, c'est des tests qui sont faits sur des rangs en laboratoire maintenant. En 2020, je ne pouvais rien dire sur la 5G, de peur d'être supprimé. J'ai dû appeler ça Sinkogeo, nous dit l'auteur. En 2020, ils ont installé des tours à travers le pays pendant que l'économie s'effondrait. Cette industrie a prospéré. J'ai vécu dans une rue qui testait la 5G en 2018 et cela a exacerbé mes symptômes de moisissure. Plus tard, je suis tombé sur les travaux du Dr Dietrich Klingart sur les champs électromagnétiques et la manière dont ils excitent les bactéries, les champignons et les agents pathogènes. J'avais déjà exploré l'impact des CME. Wow! Puis on le voit ici, je vais vous laisser le lien de toute façon dans la barre de description de ça. En février 2020, j'ai supposé que quelque chose sous forme de vaccin ou un aérosol avait été utilisé à Wuhan. Je ne savais même pas qu'à l'époque, les scientifiques de Wuhan et des États-Unis privayaient de libérer des particules améliorées en suspension dans l'air dans les populations de chauves-souris chinoises pour les vacciner contre des maladies susceptibles de se transmettre aux humains. On se rappelle des tests dans le fameux laboratoire. À l'époque, je suis arrivé à cette observation en raison d'autres variables. En mars 2020, j'ai tweeté « J'ai une théorie, je crois, qu'il existe un lien entre la 5G et tout le reste. » En 2021, j'ai retweeté ce message et ajouté « J'ai eu honte de ça, tu verras. L'oxyde de graphène est la sauce secrète. » Dix minutes plus tard, mon compte avait été suspendu pour deux ans. J'ai été accusé d'avoir pédalé la désinformation sur la pandémie. Je me suis donné pour mission de devenir une autorité. J'ai gardé les yeux sur lui et sur un scientifique et j'ai expliqué vraiment que ses accusations d'espionnage se sont diluées dans une invasion fiscale. Les services 5G sont testés pour la première fois à Wuhan, la province chinoise de Hubei. Elle a été la première zone de démonstration 5G dans le quartier central des affaires selon un rapport de coopération 5G signé entre China Mobile et les autorités locales le 3 septembre. Puis pourquoi on aurait pu rester avec la première génération? Ça aurait été bien correct. Wuhan est une ville de 11 millions d'habitants. À 20 % de ses 10 000 antennes sont, attendez, une ville de 11 millions d'habitants a allumé 20 % de ses 10 000 antennes 5G le 18 octobre 2019. À la fin de l'année, Wuhan avait illuminé toutes ses stations de base 5G. Ce faisant, les autorités chinoises ont exposé les citadins à des niveaux sans précédent de champs magnétiques et d'empoisonnement aux radiations qu'on n'avait jamais connues depuis. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un scientifique, je ne sais pas quel est le fondement de ça, mais je sais que la biométrie, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On n'en a pas besoin, nous autres, c'est qui qui a besoin de ça? C'est ceux qui nous contrôlent, ceux qui nous gouvernent, puis je ne sais pas comment on peut arrêter ça, mais je pense qu'on ne peut pas l'arrêter. Pourquoi on ne peut pas arrêter ça? C'est pourquoi ça démontre à quel point on n'a aucun pouvoir, que nos élus sont des marionnettes du complexe industriel qui, lui, mènent le bal. C'est complètement hallucinant, c'est épeurant. Et il n'y a personne qui débat de ça. On ne peut pas avoir un référendum là-dessus, mondial. Voulez-vous de ça? La biométrie a-t-on besoin de ça? Est-ce qu'on veut avoir un référendum? Est-ce qu'on veut vraiment aller en guerre contre le Hamas, contre Israël ou contre... Je ne sais pas. Ça fonctionne vraiment bizarrement. C'est là que tu te rends compte que nous autres, on ne mène rien. La démocratie, c'est un écran fumé. D'abord, la démocratie ne peut pas exister si tu n'as pas de liberté de parole. C'est comme un souper sans repas. Il n'y a pas de souper s'il n'y a pas de repas. On est là-dedans. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de liberté de parole. Puis on se rend compte qu'on n'a rien. Les politiciens sont des marionnettes du complexe industriel, militaro-industriel et pharmaceutique. Puis que les médias qui appartiennent à ce complexe industriel sont l'espèce de petite putain à deux piastres qui vient juste te distraire. C'est complètement hallucinant. Quel monde bizarre. Quel monde de fou, comme dirait ma mère. Un film de l'université à France. Quel monde bizarre. Un film. Un film. Quel monde bizarre. Un film.